Emmanuel fait du wakeboard depuis quatre ans à Paris, un sport de glisse qu'on pratique d'habitude en mer. Un résultat plutôt stupéfiant, même sur la Seine. Ça permet de recréer un peu la sensation de glisse qu'on a pendant les vacances, mais dans un décor plus urbain et pas loin de chez soi. Elodie, elle aussi, s'initie à ce sport nautique. La première étape, se jeter à l'eau. Et c'est parti pour quelques minutes de sensations fortes, une vitesse à près de 35 km heure. Alors pour tenir debout, bien fléchir les jambes et diriger la planche en appuyant sur les talons, pas si simple. Mets plus d'appui sur ton pied avant de manière à ce que ta planche soit bien horizontale et ça t'évitera que la planche ne soit pas instable en direction. Elle fait du sucre glace comme ça. On n'a pas l'impression d'être à Paris et en même temps je trouve que c'est assez un privilège de se baigner dans la salle. De faire du week sur la salle, c'est énorme. Et là, on dirait plutôt propre. L'occasion aussi pour les adeptes de pratiquer leur passion à l'année. Nous, on tourne essentiellement du mois de mars jusqu'au mois de décembre. Donc on ne se contente pas seulement des vacances. Un loisir qui a un prix, comptait 136 euros pour une heure. Alors un dernier tour de glisse s'impose avant de reprendre le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada